Musique Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, de Nazali Wabino, Etienne Symphorien, Kalala Mbalandai, de TV du Peuple RD Congo. Eh bien, l'actualité est tumultueuse. Donc, les titres que nous allons développer, ou dont nous allons vous montrer les images, c'est cette affaire qui circule sur les réseaux sociaux, de tentative ou de préparation d'empoisonnement du Président de la République. Vous me permettez, je répète, la tentative d'empoisonnement du Président de la République, que nous allons vous en montrer les vidéos. Alors, il y a également une tentative de remise à l'ordre en Afrique du Sud. Nous apprenons qu'environ 500 personnes, 500 personnes ont été arrêtées. Et vous verrez, c'est très choquant. Quelques-uns, dans une des vidéos que nous avons, qui disent qu'ils tiennent à ça, fermement à ça, quand vous vous promenez dans les rues du Johannesbourg, et tous les Noirs qui travaillent là-bas sont des étrangers, il n'y a pas de place pour nous. Et c'est très choquant, nous allons vous le montrer. Il y a également cette histoire de 15 millions, 15 millions de dollars, dont on ne voit pas la trace. Et plus précisément, précisément à peu près 14 millions 700 mille et quelques. Bon, l'histoire se trouve, l'affaire se trouve déjà chez le PGR, le procureur général de la République. Nous allons en savoir plus. Alors, nous commençons par le premier sujet. Voilà, bandico, n'deco, didi, dipumba, il y a Congo, France, salobi, balingiba empoisonné, président, Félix-Sékeske-di, ma information aona, azuyango, ma, sur ce yassur, ba, comma, ma现� à etats-unis, namu, ma, 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 pp, darüber, tabisikamo, WHY, à zali sur un certain bazo à l'information à la légère tu es au cahier j'ai mon co voilà il y a mon salon pour un boucan a eu mesdames et messieurs macabre c'est de l'autre photo sur l'eau là pourquoi pas son préparé consacré du c'est qu'il m'a dit n'a minito félicite c'est qu'il dit batibela qui kefélici c'est qu'il dit à ligny kou yamba yamba kou yamba yamba mikolo yougoumouni azou yamba yamba risosouté a soupe sa mbota maboko ba prépare déjà poussière ponakotia nan mikro kotandreye mikro poilouba soupe wana poussière wana et kota et banane nio basso luca au salaire n'a qu'à telle mission mesdames et messieurs tu vois il y en a mis à ligny koumouni bélé donc il y en a mis à ligny koumouni révélation donc au salaire n'a mis à ligny koumouni on nous elleblion à ligny koumouni bouss behavi checkpoint Félicie se fait de Tchino Mbou Basou l'oukaba empoisonné Basou l'oukaba empoisonné Ba poisson Meka meka erata Bon remarqué Félicie se fait de Ayambaraïsou Oute Biambaraïsou Oute Biambaraïsou Oute Biambaraïsou Oute Ayambaraïsou Oute Biambaraïsou Oute Biambaraïsou Oute Tay Biambaraïsou Oute Biambaraïsou Oute Всё Batchisou J get il ya micro micro nini n'a pas intervue félicite c'est qu'un petit nombre correspondant à l'issou ce n'a pas mes côtés au micro soit haut mais c'est des présidents est ce que pour pour l'enseignement primaire et secondaire dans l'enseignement des basses des bases est ce qu'il ya vraiment un budget bien préparé pour ça ou au madame machin machin non roudaille pour rien il faut éviter et locaux au vol d'un bac basse à l'air moral pourquoi on n'a pas salaire pour la déstabiliser mon cas c'est ça mesdames et messieurs ce qui m'aurait marqué félicite c'est qu'il n'est à ce temps où sambo quand vous comprenez que mon toyo sont alliés bien à la vision d'un bon sambo mais à ça n'est mal entouré c'est ça nous tournera ça bien à ça n'est mal entouré et l'eau connue n'est bien ma couronne et boyo gossala il faut tout passer message ce que tu as aussi comme vous faisiez c'est qu'il est changé entourage fait c'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est à l'eau bas félicite c'est qu'il n'est qu'il n'est qu'à yucard ma comme surtout loupa ou à personnellement à l'eau bas à salaire il faut président ou éviter mais c'est le président micro répondent éviter moubou louté et basse moubou louté qu'on a mis nos coups naso subi et l'eau caméra qui n'a insisté parce que tu y es tu es tu es il peut n'abattre ou alors qu'on voit à toi n'a touillé les achats moulaï c'est ça mesdames et messieurs les achats moulaï qu'on m'a appétit fait c'est bas qu'il n'est au monde qui va bt moulaï salima et l'eau commune à la salle à moi alors nana pour perdre nani au yo à courant placé tu sais qu'il n'est par les matières les mâles président par les mânes moutou à bétard barbara mindou qui n'a rien fait à l'excitement de moi bas à zone et l'éliminé boussa mais la boussa l'année terminée n'y ont son oeil bas sa la complot échoué félicité l'ombo qu'est bas famille n'aille et a fait du séquence il nous a besoin à brise elle boule à la mission de la zone où bas les assurés ce qui m'aussi à moulanger l'italien mais ça tourne à zone au baïsac très très série nous avons la considération la scène du bilan ni un front dans honte à la caca beaucoup à missus à l'estable micro mauvais naman micro et a fini tu sais qu'elle est une mauvaise et la mouillonne à tribune au micro méni est mauvais dans un micro vous permettre été couture à féliciter qui entourage à félix et qui vous permettrait de même un militaire même vous permettre des bâtiments et ma micro n'a d'un côté à jolo merci beaucoup mesdames et messieurs on a un amateurs qui ont eu à yuka alors cette information sur l'emploi c'est l'empoisonnement où la tentative d'empoisonnement où la préparation de l'empoisonnement ne vient pas seulement de congo france point comme didi dipoma ça vient également de 10 euros je crois de pierre mc monoi nous pouvons écouter également sa version donc il ne faut rien prendre à la légère à cette mission ou tout comme ça sages et à corps félicite ce qu'elle dit il va disparaître ça travers mes gros n'a micro en débat outil est capable et n'a micro à n'a qu'il va et il faut que l'attention même à journaliste est un besoin d'un micro il faut que l'attention et surtout mini mini il faut que c'est un micro nabichaud mon micro parce qu'on nous a dit que maréchal va d'aujourd'hui et c'est toujours en même temps il faut que c'est la maquille parce qu'il n'a pas d'un états-unis et surtout pas à battu ou ou et puis tout l'acabilliste l'acabilliste n'a pas tout c'est n'a et n'a pas nani partena qui n'a pas qu'il y a des états-unis bah ou non parce qu'il n'a pas de prévenir situation où il est allé l'hôtel toujours une n'a pas vu ça bien moi j'étais informé de cela il y a un mois passé mais on attendait que on ne peut pas venir dire dans n'importe quoi ou des bobards il faut faire des investigations et l'investigation pour ça l'hôtel ou à 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 l'hôtel de façon que peuple a qu'il n'y a pas, Félix a qu'il n'y a pas, et puis il y a un complot monté contre Félix, c'est comme ça, Laurent Désiré Kabila a mis ça qu'il y a avant d'où Tcha Tembe, même nani a mis ça qu'il y a le Jérôme laisser ici prendre la guerre. K Pauline. Eh bien et puis selon même le Sûrma la ministre, disons face on est le même temps d' deputy, c'estええ, et bien à cause Cali tu n'auras pas une cohence, mais tu as vuce la conversion à fond, la situation se réagirait Tu n' Salvador parce que moi c'est un fidèle castro qui m'a appris à ces bandes il y a des services de la renseignement de l'étage le FBI a des 4 étages mais il y a des bandes de l'étage et partout il se détitue le contrat de l'étage mais il y a des points qui ne répondent pas je ne dirai pas que l'on est obligato je suis dit à l'étage je serai à l'étage mais il y a une mission pour l'étage il y a des bâtiments je demande l'étage et qui nous débrouser que les gens nous améliquent, qui nous débrouser les gens qui nous viendront nous… de bon temps. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait des choses, j'ai vu qu'il y ait des choses qui nous intéressent. J'ai vu, il y a l'un des choses qui se sont plus tôt. Il y a le même des choses qui ne sont plus tôt. Il n'y a plus qu'il y a plus que la chambre. Il y a plus qu'il y a plus qu'il y a plus qu'il y a plus qu'il y a plus. Parce qu'il y a un mec qui aura des raisons ayanté. Mais comment vous vous pensez ? D'accord. Et après mon dollar, il y a mon dis- Et il y a un dollar. Il y a mon avis qui est une plateforme où il y a une voiture. Parce qu'il y a un mec qui est américaine. Mais vous pensez que je suis américaine, mais je vous pensez. Et voilà. Vous avez une information qui se trouvient. Et vous pensez que vous genez vous en posez. Quelques fois de vous. Et vous pensez qu'il y a des banines, et risquez que vous avez eu. Les gens ont déçu que je n' Moving la Trans podía, J'ai augmenté les informationsias et les gens sont dans le campagne. Je pense que Fidel Castro est informé à faire ça sur le campagne. Très très informé, et mieux informé que personne. mais aussi longtemps, il y a eu le service des Américains pour pouvoir tuer Fidel Castro mais il y a eu le choix de la commission de Fidel Castro avec les informations et j'ai eu l'impression qu'il y a des informations parce qu'il y a des informations et je suis très sûr, je suis très très sûr, il y a Fidel Castro alors je suis préparé pour pouvoir faire ça, je suis dit mais je ne sais pas si je suis pratiquement, je suis sous-estimé le président de la République, c'est quoi ça, la République de mon Kato, de Koumour et tout ça mais je suis dit que c'est un cercle, je suis dit que c'est un cercle, je suis dit que c'est un cercle qui est 18 ans au pouvoir, le monsieur n'a rien fait, le monsieur n'a rien construit mais il veut toujours être au pouvoir, il veut toujours, oh non, il faut au partage bon, partage, il va partager, et le lot, Félix, c'est qu'il doit savoir déjà qu'informations on l'avait reçu de Yoka Kiyango et de Banda Kousta va l'investigation mais il n'a pas l'investigation, il faut qu'on tire toujours attention que toute l'information n'est pas aussi à sous-estimer, voilà aujourd'hui, Laurent Banda Kousta a sous-estimé l'information et c'était parti et il ne s'est pas prévu de croire, ça va être le trust de l'économie parce que quand il y a l'初', il y a un rapport, il y a un grand pays il y a un grand pays à l'économie, il y a un goût il y a un renouvelu, il y a un renouvelu, il y a un renouvelu, il y a un renouvelu il y a un renouvelu, il y a un renouvelu, il y a un renouvelu ce n'est pas il renouvelu par les renouvelu les plus chers de la planète, ils allaient à la République de mon Kato pour quoi ? Sans raison Concernant les 15 millions qui sont prétendument utilisés par Vital Kameri à ses fins propres, c'est-à-dire qu'il les aurait détournés, il s'explique et c'est cohérent apparemment et on renvoie la balle au ministre de l'économie à l'Obi. Donc nous allons lire cette information. Voilà, chers compatriotes, Vital Kameri, le directeur du cabinet du président de la République vient de couper et couvre aux critiques acerbes de la presse et d'une grande partie de la population. Voilà, il vient d'éclaircir ce qui s'est passé sur l'affaire des 15 millions. Voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Nous lisons ensemble, il n'y a pas eu d'étournement, mon nom n'apparaît pas dans le rapport de l'IGF, inspecteur général aux finances. Ça c'est Vital Kameri, c'était publié hier le 8 septembre 2019. Voilà, nous continuons la lecture. Voilà, c'est la photo de Vital Kameri, comme vous pouvez le voir, c'est publié par Média, Mediacongo.net je crois, je vous rappelle que c'est sur le réseau social Opéra News. Voilà, ça nous pouvons le dire ensemble. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kameri, indiqué dans une interview publiée dimanche 8 septembre 2019 par Jeune Afrique, que son nom n'a jamais été cité, ni ne figure dans le rapport de l'inspection générale des finances sur le dossier de détournement présumé de 15 millions de dollars. Vital Kameri, mon nom n'apparaît pas dans le rapport de l'IGF. Ensuite, il n'y a pas eu d'étournement. Ces 15 millions proviennent d'une ligne de crédit de 100 millions qui avait été ouverte par le ministère de l'Économie nationale. A-t-il expliqué ? D'après lui, il s'agit d'une décote et cette opération est régulière. Vital Kameri précise que l'Inspection générale des finances a porté plainte auprès de l'inspecteur général de la Brigade contre les crimes économiques, lequel a classé le dossier sans suite. La main sur le cœur. Vital Kameri insiste que cet argent n'a pas disparu. Le ministre de l'Économie, qui a autorité sur le comité de suivi des prix pétroliers, dit-il, pourra l'expliquer. Donc, ceux qui ont des doutes sur l'utilisation des 15 millions, ils peuvent saisir le ministre de l'Économie. Il va tout expliquer, comme dit Vital Kameri. Par ailleurs, le leader de l'Union pour la nation congolaise n'approuve pas la démarche de l'Agence nationale des renseignements, ayant donné injonction à l'Inspection générale des finances d'auditer les dépenses des ministères depuis l'arrivée de Félix Tisekedi au pouvoir. D'ailleurs, Vital Kameri qualifie l'acte d'une rébellion administrative. Il a tout simplement suspendu la démarche. J'ai demandé la suspension de l'audit et a écrit et est écrit en ce sens. « Au ministère des Finances, parce que si l'ANER avait besoin d'éclaircissement, il aurait dû demander au ministère des Finances ou du budget. » L'inspecteur général des Finances dépend de la présidence et l'ANER n'avait rien à lui demander à notre insu, souligne le directeur de cabinet du chef de l'État, qui parle d'un petit complot mal monté et inutile. Ouais, il parle d'un complot. Mais aussi, il confirme avoir suspendu la mission de l'Inspection générale des finances auprès de certaines entreprises membres de la Fédération des entreprises du Congo. La FEC Kameri pense que la mission de l'IGF était irrégulière. Même la présidence n'en était pas informée, Martel Medierkam de Fatshi, qui s'étend que l'IGF et l'ANER s'intéressent à des projets entrepris par la présidence Tshisekedi, alors que dans le passé, des projets mirobolants n'ont jamais suscité leur intérêt. Ouais, des projets mirobolants, on se souvient des cinq chantiers ratés. Par ailleurs, Vital Kameri a réfuté les allégations selon lesquelles la présidence aurait accordé des marchés de gré à gré. On va faire monter le texte. Je pense qu'ils sont presque à la fin. Vital Kameri a signifié que le nouveau gouvernement Ilunga n'avait pas encore été nommé et le président Tshisekedi, argumentant-il, ne pouvait pas rester bras croisés. Il précise que seuls dix marchés ont été passés de gré à gré, conformément à la loi et à chaque fois pour les raisons dictées par l'urgence. Les autres projets sont la continuité de l'administration précédente que le nouveau pouvoir conduit à terme. a-t-il martelé ? Voilà ! Voilà, pour l'histoire, c'est clair. Maintenant. Voilà. C'est vital, Kameri. Entretemps, les enquêtes ont progressé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Il y a des rebelles et ceux qui sont des tueurs. Il y a des tueurs. Il y a des bommies, des salis et des meurtres. Il y a des karaté. Il y a des banlieues. Il y a des pauvretés. Il y a des chauffeurs. Il y a des salis et des sous. Il y a eu des étudiants des femmes, des vies étrangers, des Zimbabweans, des familles et des femmes. Il y a 500. Ça peut déjà apaiser les victimes du reste de l'Afrique. Mais c'est déjà très mal parti pour les Sud-Africains. Lisons un peu les informations là-dessus. Alors, chers compatriotes, ça progresse en Afrique du Sud. Alors, c'est sur presseafrique.com, le titre, 500 Sud-Africains arrêtés par la police après les attaques xénophobes ou xénophobes. Voilà, vous voyez l'image ? Nous allons lire ensemble. Qu'est-ce qu'on dit à propos des 500 arrêtés ? Ça pourrait apaiser les victimes du reste de l'Afrique que nous sommes. Les attaques contre les ressortissants africains en Afrique Sud ont conduit à une vague d'arrestations. La police sud-africaine a annoncé vendredi qu'il avait arrêté 497 ou 497 suspects qui pillaient des magasins dans la province de Gotang. Le porte-parole de la police, le brigadier Matapelo Peters, a déclaré que 74 ou 74 personnes ont été arrêtées à Katelhang jeudi, ce qui porte à 497 ou 497 le nombre de dates d'arrestations depuis le début des violences à Johannesburg ou Johannesburg. Selon la police, la situation à Katelhang et dans d'autres régions de la province reste calme car le nombre d'incidents continue de diminuer. Et heureusement, voilà, ça c'est une bonne nouvelle, l'Afrique du Sud est en train d'arrêter les criminels. Mais apparemment, ça ne suffit pas parce que les réactions du reste de l'Afrique ont été violentes et continuent à stigmatiser cette Afrique du Sud qui est redevable moralement à l'Afrique car à l'époque de l'apartheid, presque tous les pays africains défendaient l'Afrique du Sud. Le plus célèbre d'entre eux étant le maréchal Mobutu Voilà pour l'Afrique du Sud Nous pourrons aussi montrer quelques vidéos de ce qui se passe en Afrique du Sud Maintenant, fear et retribution qui me l'arrive dans les flammes D'être mort dans les flemins Je ne mangeai rien du système J'ai hors d'un cousin J'ai hors d'un J'ai hors d'un J'ai hors d'un J'ai hors d'un J'ai lesана Nos J'ai causing ma femme ça c'est un policier 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 Mes soldats doivent manger, ils doivent manger. Donc pourquoi ne vont-ils manger si je n'ai rien à leur donner? Ils vont manger vous de la vie, mon ami, et ils vont payer pour nous pardonner. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de chance. Maleko a restauré son ancien shop. Il espère qu'il sera peut-être à l'estalke. Mais ceux qui sont responsables de la mort de ses parents n'ont pas été retrouvés. Maleko dit que le police n'ont pas envie de l'investiguer le mur de un état. Il s'en pense qu'il n'est pas le cas. Le police ne s'intéresse pas à des problèmes d'étranger. Nous sommes en France. Bonjour, Thuzo. Merci de votre temps. Donc après le looting sur le mandat, qu'est-ce qu'il y a la situation sur le terrain ? Je vois les véhicules derrière vous. Le situation est très tense. Je suis à Julli Street, à Montréal, juste dans la rue, où tout cela s'est passé. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, les policiers sont ici, les locaux sont ici, tentent de loiter ce qu'ils puissent. Comme je parle maintenant, ils ont déjà tenté de loiter des choses. Et il s'est passé comme ça. Il s'est passé à d'autres zones, et ils ont pris tout. J'ai juste parlé à une personne qui a dit qu'une gagne a été portée à son tête et a été forcée à prendre toutes les cartes qu'il s'est vendu pour lui donner les clés. Et toutes les cartes sont conduites par les locaux. Donc, la situation est juste tense comme vous parlez. Donc, la situation n'est pas sous contrôle, Thuzo ? Est-ce que la situation n'est pas sous contrôle ? La police essaie de faire son mieux, mais ils ne partent pas. qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une erreur 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 ? Écoutons ce discours touchant. Frères et sœurs congolais, lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. A la suite d'une longue période d'instabilité politique et d'incertitude, l'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays, et même au-delà de nos frontières. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler, Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Les défis de notre pays sont immenses. Les problèmes sont multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Pour engager le changement, dans le contexte politique particulier de la période après l'investiture, nous avons commencé à travailler avec les moyens à notre disposition. Pourquoi ? Parce que face aux désirs ardents de changement immédiat qui traversent tout le pays, nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateurs passifs. Pourquoi ? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Nous avons lancé le programme des 100 000. Ce programme ne va sûrement pas résoudre tous nos problèmes en quelques mois, mais il est un début de solution. Nous avons commencé à doter nos villes de certaines infrastructures routières et d'apporter les réponses dans la production agro-industrielle, ainsi que dans le domaine de la santé et dans bien d'autres. Nous avons ouvert plusieurs chantiers un peu partout. Ces chantiers, une fois finalisés, vont soulager déjà quelques-uns de nos problèmes. Certains d'entre nous pourront ainsi rentrer plus tôt chez eux et sans subir le stress des embouteillages, ou voyager plus facilement d'une ville à une autre, ou évacuer plus rapidement leurs produits et les acheminer vers d'autres marchés pour les vendre plus vite. D'autres vont enfin avoir accès à l'éclairage public, à l'électricité, à l'eau dans leurs habitations. Le programme des 100 jours nous donne la preuve que par notre volonté, seuls, nous pouvons trouver des solutions à nos propres problèmes et surtout apporter des changements positifs à notre cher pays. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner le changement partout où nous sommes pour que le pays évolue. Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre là où vous êtes, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. À ceux qui sont responsables de la gestion des affaires publiques, le premier signe visible du changement sera celui de votre comportement. de votre compétence dans la gestion de la mission qui vous est confiée par le peuple congolais. Nous sommes au service exclusif des Congolaises et des Congolais. Sachons désormais travailler pour le changement de notre pays. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Un Congo où toute personne, orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap, est accompagnée par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. Un Congo où il n'y a pas ceux d'une église contre ceux d'une autre église. Un Congo où il n'y a pas un camp politique contre un autre camp politique. Je veux un Congo où il n'y a qu'un seul camp. Le camp des Congolais unis et fiers de notre riche diversité. Un Congo de changement des mentalités. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne. Un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la malamou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada